La domination britannique sur l'Inde a duré quasiment 200 ans. De 1757 à 1947, date de l'indépendance de l'Inde, l'Angleterre avait la mainmise sur sa colonie. Ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que l'Inde, en termes de PIB, a dépassé l'Angleterre en termes de production de richesse. C'est un message très clair pour les pays africains. Mais surtout, l'Angleterre aujourd'hui est dirigée par un Indien, Rishi Sunak. Et comme si ça ne suffisait pas, Londres, la capitale, a pour maire un Indien, Sadik Khan. Et il me vient à l'esprit de vous poser une question toute simple. Imaginez-vous la France dirigée par un Malien, Mamadou Diara ? Imaginez-vous comme maire de Paris, un Ivoirien, connaît Touré ? Si la réponse instinctivement pour vous est de vous dire non, la France n'est pas prête à cela, on pourrait donc se poser une question toute simple. Est-ce que les Noirs sont victimes de racisme en France ? Qu'est-ce qui justifie qu'ils ne réussissent pas de manière fulgurante ? Pourquoi ne sont-ils pas aux postes les plus élevés, alors même que quand il s'agit des études, ils sont loin d'être les plus cons ? Pour répondre à cette question complexe, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue alors même que je venais d'arriver en France, dans mon école d'ingénieur. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer le continent africain. Donc si tu veux participer à cette belle aventure, je t'invite à t'abonner et à partager les vidéos. Si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, avec ou sans chauffeur, n'hésitez pas à nous contacter, nous avons ce qu'il vous faut. Nos véhicules sont neufs et de très bonne qualité. Si vous cherchez plutôt un appartement pour vous loger, sachez que nous avons un appartement de très bon standing, au Valon, proche de toutes les commodités, à des prix défiant toute concurrence. Le lien est disponible dans la barre de description pour réserver votre place. Et puis enfin, si vous cherchez un endroit pour travailler, pour réseauter, nous avons créé un espace de co-working dans lequel vous pouvez avoir tous ces éléments et bien plus encore. Pour les jeunes entrepreneurs, les personnes qui n'ont peut-être pas encore de bureau, qui veulent recevoir des partenaires, ou même simplement avoir un cadre où ils veulent travailler pour une heure, pour une journée, pour une semaine, pour un mois, nous avons ce qu'il vous faut. Le numéro s'affiche, contactez-nous, venez visiter notre espace et vous serez conquis. J'ai fait mon cycle primaire secondaire au Cameroun et je suis arrivé en France après l'obtention de mon DUT et d'une licence qui était en cours. J'ai commencé un cycle d'ingénieurs de trois ans dans une très bonne école d'ingénieurs. Et il se trouve que dans cette école-là, on avait bien évidemment des matières dans lesquelles on avait uniquement un cours que l'on suivait, un cours magistral et des exercices. Et puis, on avait une matière dans laquelle on travaillait en projet. D'ailleurs, c'était une matière sur les études de projet, comment on fait pour travailler en groupe pour réaliser un projet. Et à ce moment-là, bien évidemment, il fallait faire des alliances. Alors, je me rappelle d'ailleurs que quand j'ai intégré ce groupe-là, j'étais un peu comme le dernier à l'avoir intégré parce que les gens se sont mis par affinité. Et je rappelle que dans l'école, on ne se connaissait pas. On venait de différents horizons, de la France, de la Chine, du Maroc, de beaucoup d'endroits. Et donc, les parcours de l'école étaient quand même assez hétérogènes. Il y avait beaucoup de gens de divers horizons. Et dans chaque groupe, il y avait un peu comme un noir, un latino. Il y avait toujours quelqu'un quand même. Ce n'était pas que un groupe de Français, pure souche blanc. Il y avait du mélange dans les groupes. Et moi, j'ai été mis dans un groupe avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Je rappelle qu'on était au début de l'année. Donc, on ne se connaissait pas du tout. Et on était tous en première année du cycle d'ingénieurs. Donc, l'ultra majorité venait d'autres écoles. Donc, ce n'est pas comme si on est dans un groupe dans lequel les gens se connaissent depuis la première année prépa. Non, non, pas du tout. Ils viennent d'horizons différents. Et pourtant, là, c'était la première fois qu'on allait pouvoir tous travailler ensemble et on ne se connaissait pas du tout. On se retrouve donc dans ce projet. Ce qui me surprend déjà dès le début, c'est la repartition des tâches. Les camarades repartissent les tâches. Alors, on devait faire... Je ne me rappelle plus très bien, mais c'était un groupe de projet. C'était sur un programme. Il fallait développer quelque chose par rapport à la robotique. Je voulais qu'on devait programmer pour avoir un robot qui devait faire quelque chose. Je ne me rappelle plus très bien. Et donc, il y avait une vraie phase d'études à faire. Donc, on s'est reparti le travail. Et moi, bien évidemment, on m'a donné les tâches les plus basiques. Vraiment les plus basiques de chez Basique. J'ai constaté ça dès le premier jour. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est parce que je viens d'arriver. Et puis, de toutes les façons, moi, je viens d'arriver. C'est un système que je ne connais pas. D'où je viens, ce n'est pas comme ça qu'on étudiait. Et là, on me parle de robots programmés. Je n'ai jamais fait ça. Donc, forcément, je suis un peu en mode. Je regarde ce qui se passe. Donc, le fait qu'on m'ait confié des toutes petites tâches. Au début, je me suis dit, bon, ce n'est pas plus mal pour intégrer le projet. Juste que, semaine après semaine, puisque chaque semaine, on avait une séance de travail avec le prof dans la salle de travaux dirigée, semaine après semaine, même quand je voulais prendre un peu plus de responsabilité, il y avait comme une forme de méfiance qui était installée. Oui, mais est-ce que tu es sûr que tu peux le faire ? Oui, je peux le faire. J'ai un système même parfois. Et au final, le chef de projet estimait que non, non, on va confier ça à quelqu'un d'autre parce qu'il a déjà fait ça, 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 et ainsi de suite. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte qu'on est dans un groupe de projet dans lequel on est en train de réaliser quelque chose de très intéressant, mais je participe très peu. Donc, j'apprends très peu. Alors, je sais que si j'étais un fainéant, ça aurait été une bonne nouvelle parce qu'il y a des gens comme ça, dans un groupe, ils ne veulent rien foutre, ils savent qu'ils auront la même note que tout le monde. Et mes collègues du groupe étaient vraiment bons. C'était des gens bons. Il y avait différents types de profils là-dedans, mais franchement, les gars étaient bons. Donc, je ne vois plus m'asseoir sur mes lourds et me dire, de toute façon, je ne me prends pas la tête à la fin de l'année, je vais avoir ma note A. Parce que nous, on notait dans cette école d'ingénieurs avec les notes A, B, C, et ainsi de suite. A, c'était les toutes meilleures notes de la matière. Donc, je me retrouve dans ce groupe-là. Et j'ai cette frustration qui commence à monter. Et je l'exprime réunion après réunion. Et j'ai l'impression que les gars, ils s'en foutent. C'est-à-dire que, oui, non, mais bon, ça va, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Jusqu'au jour où je vais complètement craquer en plein cours. Enfin, plein cours, en pleine séance de TD. En séance de TD, les séances de TD se déroulaient autour de grandes tables. Il y en avait comme ça une dizaine dans le labo. Et autour de chaque grande table, on était 5-6 par groupe. On travaillait, on faisait nos petites choses. Et le prof passait de table en table pour voir où on est bloqué, comment il peut nous débloquer, et ainsi de suite. Ce jour-là, donc, pendant qu'on est en train de discuter, je propose encore une, deux idées et rien ne passe. Je demande même à faire un truc un peu plus complexe et il refuse. Et donc là, je vais sortir le mot. Je ne savais pas que c'était un tsunami. Mais vraiment, je ne savais pas du tout ce que je disais. Et là, je vais dire, franchement, vous êtes une bande de racistes. Oh là 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 là, le mot est lâché. Ils ont rougi à une vitesse gravée. Quoi ? Comment on est raciste ? Et quand j'ai dit ça, j'ai l'impression que l'amphi s'est éteint. Tous les groupes qui parlaient là, silence de mort. Radio, personne ne parle. Et là, je commence à parler. Oui, non, ce n'est pas normal. Vous ne me permettez jamais de travailler, ainsi de suite. Depuis le début, le prof vient donc, il est au bout. Il vient un sapeur-pompier. Oui, qu'est-ce qui se passe ? On lui explique. Oui, non, mais monsieur, voilà, ce n'est pas normal. Je suis dans ce groupe depuis le début. Il ne me laisse pas travailler. Il me donne des choses, des tâches déresponsabilisantes. J'ai besoin de prendre davantage de responsabilité dans le travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Le prof lui-même il est entre le marteau et l'enclume. Il essaie un peu de trouver deux, trois petites phrases pour calmer la situation en disant non, arrangez-vous et repartez le travail de manière équitable. D'autant plus qu'à la fin d'année, la personne qui va présenter votre travail de groupe va être tirée au sort. Donc, vous devez que tout le monde dans le groupe soit au même niveau d'information et de compétences. Les gars disent, ouais, ok, d'accord. On est six dans le groupe. Les cinq sont très impliqués. Et moi, je fais des petites choses. Au terme de cette réunion, ça ne va pas vraiment beaucoup changer. Ils vont essayer de m'inclure un peu plus. Parce qu'en plus, le pire, c'est que les salauds, quand ils se retrouvaient pour travailler en dehors des heures classiques, et je n'étais même pas au courant. Je n'étais même pas au courant qu'ils se retrouvaient pour travailler. Donc, quand on se retrouvait en réunion, nous, une fois par semaine, je crois que c'était un jeudi, je voyais que les gars avaient fait des bons astronomiques. Enfin, là où on s'était arrêté, en fait, c'est parce qu'ils travaillaient entre temps en parallèle. Et je n'étais pas au courant. Mais bon, j'ai décidé que je ne vais plus me plaindre. Je vais juste essayer de prendre le maximum d'informations par rapport au travail qu'ils font pour pouvoir apprendre quand même à mon niveau. Au final, je vous pose une question. Est-ce que c'était de la discrimination ? Est-ce que c'est du racisme dont j'ai été victime ? Ou alors simplement de la prudence ? Ils ne voulaient pas prendre le risque de donner des responsabilités importantes à quelqu'un qui vient d'Afrique. Peut-être de la prudence. Toujours est-il que la vie, c'est comment elle fait les choses. Et donc, je me retrouve le jour de l'examen, au moment du tirage au sort, le prof tire et c'est mon nom qui sort. Je dois présenter le travail du groupe. Et c'est ma présentation qui va déterminer la note du groupe. Si je foire la présentation, on est éliminé. Ce projet-là, il valait 60% de la note finale. Donc, si tu te rates, là, tu as échoué. Tu as échoué. Ce n'est pas à l'écrit que tu vas aller te rattraper. Quand les gars voient que c'est mon nom qui est sorti, ils commencent à essayer de nourrir la poule le jour du marché. « Oh, mais Philippe, tu sais… » Et là, tu vois toute l'hypocrisie dans sa splendeur. Les gars qui ne te parlaient pas, tu te rends compte qu'ils connaissent même ton prénom. « Oui, vraiment, on est désolés. J'espère que tu vas pas mal prendre. Est-ce que tu te sens capable ? Tu vas pouvoir le faire ? » Moi, j'étais là, tranquille, serein. Je savais que, gars, je n'ai aucune crainte. Je connaissais mes capacités oratoires et ma capacité à pouvoir convaincre l'auditoire du projet. Donc, je n'avais pas de doute par rapport à moi-même. Mais bon, eux, ils ne me connaissaient pas. Puisque finalement, ils n'ont jamais pris le temps de le faire. Ils étaient tous en stress et en panique. « Oh, mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'il va pouvoir le faire ? Est-ce que tu as besoin qu'on t'aide ? Regarde, on te fait des fiches. » Ils ont commencé à rédiger des fiches. « Oui, pour me donner des notes. » Je les regardais faire. « Allez-y, allez-y, allez-y. » Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. À la fin, j'ai pris à gauche, à droite, j'ai lu, j'ai lu, ça a reconforté ce que je savais déjà. Je suis allé faire la présentation magistrale. On a eu un A+, lors de la présentation. On a paniqué parce qu'ils se disaient « Waouh ! » Ils pouvaient connaître l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire. Donc, quand c'est mon nom qui est sorti, ma présentation, parce que les autres présentations, il y avait quelques membres, le groupe qui présente, ces membres sont dans la salle et puis c'est tout. Quand c'était ma présentation, toute la salle était pleine. Ils sont tous venus voir comment j'allais verser du caca. Et ils sont repartis de là hyper... Je ne sais pas si c'était déçu ou surpris, mais la présentation a été juste excellente. Et derrière, on a eu la note maximale. Mais la question que je vous pose, c'est comment analysez-vous cet épisode ? Comment l'interprétez-vous ? Pensez-vous que ce soit moi qui me suis fait un film ou alors il y avait réellement matière à s'inquiéter ? Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour parler de la place des Noirs et de leur succès en Europe, en Occident et en France plus particulièrement. Est-ce que c'est le racisme qui justifie que les gens n'avancent pas ? Est-ce que c'est réellement le système qui bloque les gens ? Est-ce que des exemples comme ceux que je viens de lister doivent suffire à nous bloquer, nous empêcher d'avancer ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après plus de 60 ans en France, les Noirs ne soient pas parmi les populations les plus riches, alors qu'intellectuellement, ils ne sont pas moins intelligents que quelqu'un d'autre ? On va se dire la vérité ce soir. Préparez-vous. 19h, heure de France. On se retrouve pour parler d'un sujet importantissime. À ce soir.